bonjour à tous et à toutes ou bonsoir bon on va partir sur une nouvelle aquarelle toujours le même format un paysage imaginaire je pense à une plage avec une personne ou d'un couple avec un chien ou quelque chose comme ça qui se balade sur la plage en soirée ou en début de matinée enfin une belle journée alors on va y aller du bleu c'est parti et mouffle mouffle L'immauve. Je vais faire quelques reflets. Du jaune. Il y a des couleurs, des pigments qui sont beaucoup plus chargés que d'autres. Ce rouge par exemple, par rapport au mauve. En fin de compte, le matériel compte beaucoup sur le résultat. Ça reste compté. Papier, couleurs. Tout compte. Je pense que ça va aller. On va laisser sécher. Et on reviendra après. On va continuer. Je cherche toujours mes pinceaux. On ne se refait pas. On va faire quelques... Matérialiser un petit peu la mer. Avec les vagues. Et oui, c'est des vagues. Un petit peu la mer. Un petit peu la mer. Je suis le pinceau. On va foncer le ciel un peu sur la gauche. De façon à ce qu'il y ait de foncer à clair. Pour avoir un peu de contraste. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et je reprendrai après. Je mettrai à cette hauteur là. Ici plutôt. Ça sera. Ou là peut-être. Un nombre d'or. Un tiers à peu près. Un couple. Et puis un chien. Qui vont par là. Bon. Et bien. A tout à l'heure. Bon. On va continuer. On va faire des personnages. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau. Un pinceau. Je vais prendre ce pinceau biseauté. Alors. Je n'ai jamais dit ce que c'était. Alors. C'est le zoo. Zoofing. Zooling. Je ne sais pas. D923. Pour ceux que ça intéresse. Bon. Petite couleur. Un peu de gris de peine. Je vais mouiller un peu. Je vais commencer avec une juste. À peine quelque chose de léger. Pour pouvoir y revenir. Pour pouvoir y revenir. Véron. Trouble. Encore. Je vais faire plus petit. Et. Grâce. Encore. Véron. Véron. Encore. Là, j'ai fait un monsieur, je crois. Là, j'essaie de faire une dame. Une jolie dame. Elles sont toutes jolies, les dames. Moi, j'aime bien les dames, quand elles sont gentilles. Voilà. On va y travailler un peu plus. Là, je vais faire un petit chien qui court. Je ne me demandais pas quelle race c'est. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez pointu mon pinceau. Je vais en prendre un autre, plus fin. Là, j'ai pris numéro 6. Je trouve qu'il n'est pas assez fin, mais on va faire aussi. Il est content, il n'a que l'envers. Il y en a qui rigolent, je sais. C'est du direct, alors. Alors, vous faites avec MS. Il faut que ça sèche, c'est trop humide. Je vais nettoyer un peu. Il y a une grosse tête, peut-être que le bonhomme. Peut-être qu'il y a un chapeau. Je vais attendre que ça sèche un peu. Ce serait bien une petite ombre, quand même. Légère, parce que, enfin, une ombre, quoi. Ce serait... Et merde. Oh, pardon. Ça va rester, c'est pas grave. Je suis français, moi, madame. J'ai envie de leur faire un gilet jaune. J'ai la manche longue. J'enlève un peu le noir avec de l'eau. Et j'éponge. Je vais continuer un peu. Hum, hum. C'est bizarre mon bonhomme, c'est le grand écart ou quoi, où est-ce qu'il va ? Je mets du temps à mettre, à faire ça, un peu trop je trouve. Non, c'est bon. 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 Il y a toujours des petits cailloux. Hop là, j'ai des petits coquillages. Des traces de pas. Il y a des tas de... Enfin, ils sont tous seuls. Ah oui, le petit chien, il n'a pas laissé de traces. Non, c'est vrai que de loin, ça ne se voit pas. Je vais arranger un peu ces vagues là, avec un petit truc. Il y en a un peu plus de... Pour les celles les plus proches, du moins. On va prendre celui-là. Là, c'est un pinceau éventail avec, à l'autre bout, un pinceau plat. Je vais reprendre un peu la même couleur. Rouge et... Avec un peu de gris de peine. Même de mauve. Hum... Mauve, il n'est pas terrible. Il va falloir que j'en trouve un autre. Ce rouge, il est terrible. J'irai ponçu. Je crois que j'ai la couleur. Je vais foncer un peu. Connu. Là, je peux me servir aussi bien du plat, comme ça, que d'une des pointes, on peut obtenir des traits, pas trop haut. En fin de compte, selon comment on tient le pinceau, on peut obtenir différentes choses. On peut faire des pleins, un tout est permis. On peut obtenir pas mal de choses. Il faut chercher un peu des points, des surfaces, plein de choses. Je vais, je vais, je vais, ah, il y a une, j'ai fait une tâche de jaune. Et avec une goutte mouillée, ça a détrempé. Ça peut être un nuage, je peux le continuer. Et c'est toujours un peu plus blanc. Les nuages, ils sont pas tous uniformes. Je peux mettre aussi, je sais pas où, la lumière devrait arriver de la droite, là. Bon, j'ai fait deux. Il pourrait y avoir un soleil ici. Je vais, je vais en faire, alors mon pinceau est mouillé à l'eau claire. Je peux le faire rouge, rouge. Bon. Je vais le laisser clair, comme ça. Je vais prendre un bon chiffon propre, faire un mouchoir propre, un mouchoir en papier propre. Voilà. Bon, c'est pas trop moche. Je vais faire des retraits, là. Je vais pouvoir mettre un peu de, le rendre un peu plus, un peu plus, je vais mettre un peu plus présent. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. je vais ça serait bien peut-être aussi à des reflets plus je vais forcer un peu sur ce côté petite boîte de rouge c'est parti c'est au feeling et c'est au fur et à mesure et la difficulté dans l'encorel en fin de compte c'est très technique mais quand vous posez une couleur d'une certaine intensité elle pallie en séchant, le pigment est absorbé par le papier, donc on voit le résultat c'est à dire que quand c'est sec, on a beau foncer ça s'écartait tout le temps je sais pas si je me suis fait bien comprendre bien expliquer je vais essayer de foncer un peu les premières vagues je vais arrêter parce que il faut savoir s'arrêter et puis bon c'est pas une photo que je fais, c'est quelque chose d'imagination c'est une projection de l'esprit alors si je voulais faire une photo enfin aussi représentatif qu'une photo je pourrais le faire c'est pas mon c'est pas mon objectif euh ah ouais je vais mettre peut-être des mouettes des oiseaux j'aime bien les petits oiseaux donc je vais prendre on va en faire des clairs, des mouettes claires et puis d'autres avec un peu d'ombre on va voir ce que ça va donner on va faire une terre ici par exemple je suis timide quand même c'est je sais pas si c'est de la gouache ou de la cuarelle que j'ai mis là blanche bon la gouache c'est une peinture à l'eau également et qui une fois sèche peut être on peut s'en servir à nouveau et ça je suppose que beaucoup d'entre vous doivent le savoir des petits reflets peut-être je pourrais très bien le faire avec du blanc avec mes feutres posca je vais voir d'abord je vais en faire un peu au pinceau pour prendre le fœtre posca blanc et je vais pourrais un peu d'écume là je vais pourrais un peu d'écume je vais pourrais un peu d'écume sur l'endroit ce sont des petites vagues alors on va pas faire quelque chose de... qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau ? on va faire celui plus haut ouais, je vais arrêter voilà, c'est parti 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 des fois les petits détails font toute la différence tout le temps au suggérant au feeling comme on le sent je vais arrêter là je vais arrêter mais je vais continuer quand même je vais mettre un peu de mon pinceau fait c'est où il est qu'est-ce qui me l'a piqué ? les minces voilà je suis tout seul mais je me planque les affaires voilà vous voyez ce que je veux faire c'est les mouettes des oiseaux dans le cirque un peu un peu sombres sur le clair ça va sortir mieux je vais en faire une aussi pourquoi pas voilà allez une petite encore hop hop une autre copine je signe je vais signer au au pinceau là puisque je l'ai dans la main à droite ici j'ai ta place c'est clair voilà bon je vais enlever le scotch puisque c'est fini maintenant alors j'espère que cette vidéo vous aura plu plus plus et si vous avez des commentaires vous pouvez les laisser si c'est pour m'insulter c'est pas la peine je répondrai pas si vous voulez mettre un pouce en bas vous le faites si vous voulez le mettre en haut vous le faites aussi je remercie ceux qui qui diront quelque chose ou pas je vous remercie d'avoir regardé je vous dis donc à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo vous on vous vous Sous-titrage FR ?